On nous donne cette figure avec des données à côté. On nous dit en particulier que les segments OL et les segments ON sont perpendiculaires. Alors OL c'est celui-ci, ON c'est celui-là. Donc ça on peut le traduire par un codage. On peut dire qu'ici il y a un angle droit puisque les segments OL et ON sont perpendiculaires. C'est cette donnée-là. Ensuite on nous donne les mesures des angles LOM et MON. Enfin on nous les donne en fonction d'un nombre inconnu X, d'une inconnue X. Alors on nous dit, je vais les noter sur la figure, LOM, il mesure 2X plus 46. Alors LOM c'est celui-ci, LOM, voilà ça, cet angle-là, il mesure 2X plus 46. C'est en degrés, des mesures en degrés. Alors ensuite on nous donne la valeur de l'angle MON qui est celui-là. MON c'est 3X moins 6. Alors c'est celui-ci, MON, celui-là. Et sa valeur c'est 3X moins 6. Voilà, et on nous demande de trouver la valeur de cet angle-là, justement de l'angle MON, dont on nous a exprimé la valeur en fonction de X. Donc pour faire ça, il faut qu'on trouve une manière de déterminer la valeur de la variable X qui est ici, qui est employée ici. Alors, pour faire ça, en fait, l'idée principale c'est de remarquer que ces deux angles-là, les deux angles adjacents que j'ai ici, LOM et MON, ce sont des angles adjacents, ils ont un côté en commun. Et puis, en fait, leur somme, quand je fais leur somme, eh bien leur somme, c'est cet angle-là plus cet angle-là, donc c'est tout cet angle-là, eh bien c'est l'angle, en fait, LON qui est un angle droit. Donc leur somme vaut 90 degrés. Ça, on peut le dire aussi en disant que c'est, que les angles LOM et MON sont des angles complémentaires. Leur somme fait 90 degrés, donc des angles dont la somme fait 90 degrés, on dit que ce sont des angles complémentaires. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée principale. Alors, je vais écrire ça. Donc je vais commencer par écrire que LOM, L, l'angle LOM, la mesure de l'angle LOM plus la mesure de l'angle MON, eh bien ça, c'est 90 degrés, puisque ce sont des angles complémentaires. Alors maintenant, je vais remplacer LOM et MON par leur valeur en fonction de X. Donc LOM, c'est 2X plus 46, et puis MON, c'est 3X moins 6, plus 3X moins 6, et tout ça, eh bien ça fait 90 degrés. 90 degrés, voilà. Alors maintenant, j'ai donc une équation de degré 1 avec une seule inconnue. Je vais utiliser les techniques d'algèbre, et je vais pouvoir déterminer la valeur de X. Alors, je commence par additionner tous les termes en X. Donc j'en ai 2 ici et 3 là, donc ça m'en fait 2 plus 3, c'est-à-dire que j'ai 5X plus... Alors là, de l'autre côté, je vais simplifier les termes sans X. Donc j'ai 46 moins 6. 46 moins 6, ça fait 40. Donc j'ai 5X plus 40, qui fait 90 degrés. Voilà. Maintenant, je vais soustraire 40 des deux côtés pour faire passer le 40 de l'autre côté, à droite du signe égal. Donc je vais avoir 5X plus 40 moins 40, ça fait 5X, qui est égal à 90. 90 moins 40, c'est-à-dire 50. Voilà. Donc là, j'ai finalement 5X égale 50, donc je peux diviser des deux côtés par 5, et je vais obtenir X égale 50 divisé par 5, c'est-à-dire X égale 10. Donc X est égal à 10. Voilà. Alors ça, c'est pas ce que je cherche. Moi, je ne cherche pas la valeur de X, tout simplement. Je suis obligé de calculer la valeur de X, mais mon but, c'est de trouver la valeur de l'angle MON. L'angle MON qui est ici, c'est celui-là en bleu, celui-ci là, et sa mesure, c'est 3X moins 6, mais maintenant, je vais remplacer X par la valeur que j'ai trouvée. Donc je vais pouvoir écrire que l'angle MON, sa valeur, c'est 3 fois X, donc 3 fois 10, puisque X est égal à 10, moins 6, c'est-à-dire 30 moins 6, c'est-à-dire 24. Voilà. Donc l'angle MON mesure 24 degrés. Je vais m'arrêter là, parce que c'est ce qu'on me demande, mais je pourrais aussi, évidemment, calculer très facilement la valeur de l'angle LOM, puisque c'est le complémentaire de celui-ci. 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 C'est le complémentaire de celui-ci.